Face au cadre de l'administration centrale du ministère de la Justice et des membres du bureau exécutif de la Fédération des entreprises du Gabon, le ministre gabonais en charge de la Justice a passé en revue l'ensemble des dossiers juridiques d'entreprises traités dans les tribunaux de l'année judiciaire 2023-2024. 1 810 décisions ont été rendues au tribunal de commerce de Libreville contre 1 500 au tribunal du travail. Soit un total cumulé de décisions de justice rendues impliquant des entreprises s'élevant à 3 310 dossiers vidés par les juridictions du commerce et du travail pour l'exercice 2023-2024. En matière commerciale, les dossiers enrôlés et les dossiers rendus portent notamment sur les saisies conservatoires, les biens meubles corporels et incorporels. Les saisies de créances, les paiements au remboursement de sommes, la rupture abusive de contrats en dommages et intérêts, l'homologation de rapports d'expertise. En matière de droit du travail, les litiges portent essentiellement sur les motifs de licenciements abusifs, des salaires impayés, d'affection médicale, des accidents du travail, des grèves. Fier du travail abattu par les magistrats, la tutelle a encouragé ces derniers à redoubler d'efforts pour relever les défis et dysfonctionnements observés dans le fonctionnement et l'administration des juridictions. Au titre des carences du système judiciaire qui mine le climat des affaires, on peut relever des infrastructures inadéquates des juridictions, y compris un déficit de salle d'audience, une insuffisance de bureaux qui ne permettent pas un traitement optimal des dossiers, une insuffisance de personnes judiciaires, parfois en sous-capacité en termes de formation continue, la faiblesse de budget de fonctionnement des juridictions et du commerce du travail. Pour mettre un terme au mot qui empoisonne le secteur judiciaire au Gabon, plusieurs programmes sont mis en œuvre. Il s'agit entre autres du renforcement des effectifs des magistrats, du déploiement du plan quinquennal d'études, de construction et de réhabilitation des juridictions et de la rédaction d'un recueil des règles déontologiques.